Musique Bonjour, aujourd'hui on vous propose une petite séance de yoga parents-enfants. Il n'y a pas d'âge limite pour commencer le yoga avec vos enfants. Vraiment dès tout petit, vous pouvez les installer à côté de vous sur le tapis et pratiquer votre séance. Parce qu'en fait les bébés sont déjà naturellement des petits yogis, différentes étapes de leur développement psychomoteur sont des postures de yoga. Donc ils pourraient même vous étonner par leur souplesse et leur habileté sur certains mouvements. L'objectif de la séance de yoga c'est vraiment de s'amuser, de prendre du plaisir avec votre enfant. Il n'y a pas du tout de notion de performance à avoir. Si l'enfant n'a pas envie de faire une posture, il ne la fait pas. Et si elle n'est pas parfaitement réalisée, ce n'est pas grave non plus. Le but c'est de s'amuser. Les bénéfices physiques du yoga, cela améliore l'équilibre, la coordination, cela développe la prise de conscience de son corps dans l'espace, cela développe la perception du souffle et la maîtrise respiratoire. Il y a également des bénéfices psychiques et comportementaux. Le yoga apprend à se détendre, cela ralentit le rythme du quotidien, cela apaise les tensions et les émotions, améliore la concentration, permet une meilleure estime de soi, aide l'enfant à se construire et à se percevoir de façon positive. Pour la posture du papillon, on s'assied, on colle ses plantes de pied l'une contre l'autre et on tient nos orteils dans nos deux mains. Notre dos est bien droit, on imagine que quelqu'un nous tire par le sommet de la tête vers le plafond. Et le petit mouvement, c'est de monter et descendre nos genoux comme si nos jambes étaient des ailes de papillon. La posture du pan, on s'assied, on écarte les jambes, les bras sont relâchés. Sur l'inspiration, on lève les bras, mains vers le plafond et à l'expiration, on redescend tranquillement les mains vers le sol. Pour la posture du renard, on est assis avec les fesses posées sur nos talons, les bras sont le long du corps. A l'inspiration, on lève nos bras vers le plafond et on décolle les fesses. A l'expiration, on revient dans la position initiale. La posture du cobra, allongé sur le ventre, les coudes pliés, les mains sous les épaules. A l'inspiration, on pousse dans les bras, on les tend et on redresse le buste. A l'expiration, on redescend tranquillement, on reste un peu sur le ventre. La posture du chat, on s'installe à quatre pattes, les poignées bien sous les épaules, les genoux bien alignés sous les fesses. Le dos est bien droit, on regarde vers l'avant. Petite variante rigolote à faire, la pyramide de chat où votre enfant monte sur votre dos. La posture du chien tête en bas, on part du chat qu'on a vu précédemment, on crochette ses orteils et on pousse les fesses vers le plafond. On allonge le dos. Si ça tire trop, derrière les jambes, on peut plier un petit peu les genoux. Pour la posture de la grenouille, on s'accroupit, on pose les mains devant soi et on avance en sautant, soit les pieds et les mains en même temps, soit d'abord les mains puis les pieds. La posture de l'arbre, on tient en équilibre sur une jambe, on prend le temps de s'installer. Si besoin, on se tient à la jambe de papa ou maman ou contre un mur. Et si on est assez stable, on peut essayer de faire bouger nos bras au-dessus de la tête comme des branches. Balasana ou la posture de l'enfant. On s'agenouille, on pose les fesses sur les talons, on vient plaquer son ventre sur ses cuisses et notre tête repose au sol devant. Les bras sont le long du corps, les mains vers les pieds. C'est un petit moment de détente, on relâche le dos et on peut même se faire faire un petit massage en bas du dos. La posture de l'ourson, nous sommes allongés sur le dos et on redresse les jambes à 90 degrés. On garde les mains au sol ou on peut les mettre sur son ventre pour sentir sa respiration. La posture du petit hérisson en boule, directement après l'ourson. On peut plier nos genoux, venir les poser sur sa poitrine, les tenir dans nos bras et se bercer tranquillement de gauche à droite pour masser notre dos. Et enfin pour clore cette séance, la posture du câlin du koala où l'adulte s'assoit en tailleur, son enfant vient s'asseoir sur l'adulte, face à lui et l'enlace. Nous sommes ventre contre ventre et on peut faire des petits balancements et sentir nos deux respirations qui s'accordent. Prenez le temps dont vous avez besoin pour clore cette séance. J'espère que ces propositions de posture vous plairont et que vous passerez un beau moment avec votre enfant. Merci d'avoir regardé cette séance.